Les NT, mon ami, les NT, ils passent leur temps littéralement à essayer de comprendre des choses abstraites. T, ils vont essayer de comprendre, essayer de voir ce que les choses ont du sens, essayer de faire marcher des choses. Et N, non pas des trucs concrets, comme les ST, un mécanicien par exemple avec un moteur. Non, eux c'est pas des trucs concrets qu'ils vont essayer de faire marcher, qu'ils vont essayer de comprendre. Ce sont des idées, des concepts, des possibilités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les INTELLO, parce qu'ils ont du coup un côté un peu INTELLO, dans le sens où ils vont être tout le temps là en train de réfléchir à des trucs un peu bizarres. Ils vont être dans leur tête et essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre les phénomènes qui se produisent autour d'eux. Ce qui leur donne du coup un côté un peu INTELLO, comme ça. Et donc c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est le premier processus mental qui va se passer dans leur tête, c'est est-ce que ce concept a du sens ? Est-ce que l'idée que je vois ou que j'ai ou qu'on me dit etc. est effectivement logique ? C'est la première chose qu'ils vont faire, tout le temps. Et évidemment ça va du coup se faire au dépend de la sensation et des valeurs. C'est pour ça que les INT ont souvent un peu de mal avec le relationnel. C'est pas des gens qui sont en général extrêmement sociables. Non pas que ce soit tous des asociables, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais c'est juste que comparé aux autres, c'est pas eux qui sont les plus sociables. Surtout les INTP qui en plus d'être des NT sont des IP, donc voilà, c'est vraiment pas leur délire. Et les ENTJ eux auront en général un peu moins de mal, mais bon après voilà, après on trouve de tout. On trouve des INTP extrêmement sociables et des ENTJ renfermés. Mais bon bref, en tout cas donc les ENTJ sont en général pas les gens les plus sociables. Pourquoi ? Parce que quand tu vas vouloir discuter avec quelqu'un, tu vas pas commencer à philosopher, tu vas pas commencer à essayer de comprendre des idées, des possibilités. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de si ? Et si on faisait ça ? Et si on faisait ça ? Non, c'est pas comme ça en fait qu'on se fait des amis en général. Les gens quand ils discutent, ils discutent de tout et de rien, de trucs qui n'ont aucun intérêt, qui ne servent à rien, il n'y a rien à comprendre, il n'y a aucune idée abstraite à essayer de faire marcher, à essayer de trouver un concept qui serait logique, qui aurait du sens, etc. Pas du tout, les gens ils parlent, c'est juste pour créer du lien entre eux en fait. Et pour les ENT, c'est pas quelque chose qui sera très naturel et en général du coup, ce ne seront pas les plus populaires, justement. Pourquoi ce ne seront pas les plus populaires ? Parce que justement, la popularité, c'est l'apanache des SF, SF, qui eux vont valoriser F des choses concrètes, S. C'est connu en fait ce genre de dichotomie, n'est-ce pas ? Ça se sait que les intellos, ce n'est pas les gens les plus populaires. Ça se sait que les gens populaires, ce n'est pas des intellos. Ça se sait que les geeks qui travaillent bien, qui sont intelligents, qui aiment bien réfléchir à des trucs, etc. Ce n'est pas eux qui seront naturellement les plus appréciés. Ce n'est pas des gens qu'on va comme ça, spontanément, trouver cool. Tandis que les gens populaires, ça va être justement les pom-pom girls, ça va être le joueur de l'équipe de foot du lycée. Qui, eux, justement, ne vont pas passer leur temps à réfléchir à des problèmes, à essayer de comprendre des choses. Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs marrant de voir parfois comme les ENT sont parfois incapables, en fait, de juste apprécier des choses, de juste valoriser des choses, sans s'intéresser au préalable sur leur sens. Un bon exemple de ça, c'est le critique cinématographique qui fait des vidéos sur YouTube, de grande qualité, je trouve, qui s'appelle Durandal. Quand il y a une incohérence dans un film, quand il y a un truc qui n'a pas de sens dans un film, il va le noter, il va dire... C'est débile ! Dans ce film-là, il y a ce truc-là qui se passe à ce moment-là. C'est débile, ça n'a pas de sens, machin, machin. Et il ne va vraiment pas réussir à apprécier un film si l'idée du film n'est pas cohérente, si ça n'a pas de sens. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose, je ne dis pas qu'il a raison ou pas de dire qu'un film est nul parce qu'un film n'a pas de sens, parce que ça se tient quand même comme argument. Mais c'est simplement que, par rapport à d'autres critiques, ils vont aussi voir qu'effectivement, ça n'a pas de sens, mais pour eux, ce ne sera pas le plus gros défaut du film, pour eux, ce ne sera pas un problème insurmontable, ce n'est pas ça qui va les empêcher d'apprécier un film. Alors que pour Durandal, qui est un NT, après, c'est le seul critique cinématographique dont je connais la personnalité, et je sais que c'est un NT, mais In The Panda, par exemple, je ne connais pas sa personnalité, mais je... Enfin, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait, mais c'est possible. Je ne pense pas que ce soit un NT, par exemple. Et quand on écoute les critiques de In The Panda sur certains films, on voit qu'il sera beaucoup moins pointilleux sur les incohérences scénaristiques, sur les choses comme ça. Et on voit qu'il peut apprécier un film, même s'il y a parfois, effectivement, des trucs qui n'ont pas de sens, des raccourcis qu'ils ont dû faire pour que le film se déroule, alors qu'effectivement, dans la vraie vie, ou même dans la cohérence du film, ça n'avait pas de sens. Mais bon, voilà, c'était pour que le film puisse avancer, ça n'avait pas de sens, mais voilà, c'était quand même cool. Chez In The Panda, c'est quelque chose qui passe à peu près. Après, comme je l'ai dit, je ne connais pas sa personnalité, mais en tout cas, je vois que ce n'est pas un NT, et effectivement, il ne trouvera pas aussi graves les problèmes que Durandal, lui, trouvera graves. Et d'ailleurs, Durandal, c'est un des critiques les plus pertinents dans ses analyses. Est-ce que c'est le plus populaire ? Je ne crois pas. Alors que pourtant, c'est un des plus pertinents, des plus, entre guillemets, intelligents, quand il critique les films. Et d'ailleurs, un NT, quand il va parler avec un SF, ça va vraiment être compliqué pour lui, parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas valoriser les choses parce qu'ils les trouvent logiques. Parce qu'évidemment, les NT valorisent aussi des choses, mais c'est après avoir compris comment est-ce que ces choses-là marchaient. C'est seulement après avoir compris la logique de quelque chose, après avoir vu que quelque chose avait du sens, qu'ils pourront dire, effectivement, j'aime bien, j'aime pas. Et souvent, quand un NT va aimer, par exemple, la même chose qu'un SF, et qu'ils vont en parler, le NT, il va dire, « Ah, toi aussi, tu trouves ça cool ? » Le SF, il dira oui. Le NT lui demandera pourquoi. Et le SF, il dira, « Non, bah, je ne sais pas, c'était cool. » « Bah, oui, mais, enfin, c'était cool parce que, justement, c'était logique et que ce truc-là était cohérent et que ce truc-là marchait bien, etc. » « Non, non, c'est juste que j'aimais bien. » « Enfin, je ne sais pas, c'était sympa, quoi. » « Oui, non, mais, ok, tu as valorisé cette chose concrète. » « Mais tu l'as valorisé parce que c'est logique, non ? » « Enfin, tu l'as valorisé parce qu'effectivement, quand on analyse et qu'on réfléchit de manière abstraite au concept, à l'idée qui est derrière, on se rend compte qu'à « Ah oui, effectivement, c'est vachement intelligent. » « Et c'est pour ça que c'est cool, non ? » « Non, non, je ne comprends pas. » C'est souvent à ça que ça ressemble une discussion entre un NT et un SF. Ce qui peut d'ailleurs être agaçant pour un NT parce qu'il va se dire « Non, mais tu aimes bien aussi comme moi, mais sauf que toi, tu n'as rien compris, en fait. » « Tu aimes un truc que tu n'as pas compris. » Et pour les NT, quand ils vont aimer quelque chose, c'est après avoir pris le temps de comprendre, etc. C'est après s'être rendu compte que ça avait beaucoup de sens pour eux, TI ou que c'était effectivement logique et que ça marchait pour tout le monde, etc. Penser extravertis. Et d'ailleurs, petite parenthèse, que ce soit TI ou TE, c'est exactement pareil. Les NT, ce sont des NT. Et NI, NE, exactement pareil aussi. Que ce soit un NI, TI ou un NETE, ce sera exactement la même chose. Pour tout ce qui est NT, ce sera la même chose. Ils le feront différemment, mais ils feront ça en tout cas. Quand ils vont voir des gens comme ça qui vont aimer des choses sans avoir pris le temps d'y réfléchir avant, ils vont se dire « Mais, enfin, c'est pas juste, en fait. » Comment ça se fait que toi, tu accèdes à ces choses que sont les valeurs, etc., sans avoir pris le temps de comprendre avant ? Parce que comme c'est quelque chose qui sera très peu naturel chez les NT, quand ils vont le faire, c'est vraiment quand ils se sentiront sûrs d'avoir le droit d'utiliser leur fonction de sentiment. Donc les gens qui vont utiliser leur fonction de sentiment comme ça, directement, sans avoir compris, ils vont vraiment trouver ça bizarre et même un peu énervant parce qu'ils vont se dire « Mais, arrête ! Arrête de faire ça ! Tu n'as pas compris, donc arrête de dire que tu aimes bien alors que tu ne sais même pas vraiment pourquoi est-ce que tu aimes bien. » Ça n'a pas de sens. C'est débile d'aimer un truc que tu ne comprends pas. Ça, c'est vraiment typiquement une phrase de NT. Alors que pour un SF, il ne se pose même pas la question. Il va juste aimer « Mais, enfin, mais, je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi est-ce que j'aime bien pour bien aimer quelque chose. » J'aime bien, j'aime bien. Il n'y a pas de... Pourquoi est-ce que tu essayes de réfléchir à des trucs chelous, là ? Connard ! Les SF sont très vulgaires, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas rien, je rigole. Bref. Et c'est d'ailleurs encore plus bizarre avec les NF parce qu'ils se retrouveront sur l'intuition, mais c'est bizarre parce que toi aussi, tu t'intéresses plus aux idées, aux concepts, mais toi, tu vas plutôt dire « J'aime bien ci, j'aime pas ça » au lieu de dire « Ça, c'est logique, ça, ça marche. » Alors que « Ça, c'est nul, ça, c'est débile, ça, ça marche pas. » C'est souvent comme ça avec les inverses, de toute façon. Quand on partage d'une partie mais pas l'autre, on va trouver la personne un peu pareille mais un peu bizarre en même temps puisqu'il a tendance à être un peu dérangeant, ce qui déstabilise un peu. Et encore une fois, c'est la même chose avec les ST. Ils vont se retrouver sur le fait qu'ils vont tous les deux essayer de comprendre, essayer de voir si les choses sont logiques, mais « Ah, bah c'est bizarre parce que toi, tu fais ça pour des choses concrètes alors que moi, je fais ça pour des trucs abstraits. » Et pareil, ils vont se retrouver, mais en même temps, ils vont se retrouver différents. Bref. Voilà, les NT, les intellos. Non pas qu'ils soient effectivement tous plus intelligents que tout le monde. Non pas que tous les NT soient plus intelligents que tous les autres types de personnalités. Mais bon, voilà. C'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est vrai qu'ils ont tendance, en général, à être effectivement plutôt malins. Donc, voilà pour les NT. Ils passent leur temps à essayer de comprendre des choses abstraites. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Au revoir. Ouah, vous avez vu le « Au revoir » avec une voix un peu plus grave, une voix un peu suave, comme ça, je fais le beau gosse. Au revoir. Eh bien, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu. Abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada